Salut à tous, c'est MisterFreeze, on se retrouve pour la suite de Rue d'Ora-Noiou. Donc, et ouais, ça faisait longtemps. Donc on va continuer avec le scénario de Riza. Pour vous faire vite fait un petit rappel. Donc, Riza, on en était où ? Alors j'ai dû un peu regarder mes vidéos, et puis une soluce aussi pour me rappeler où j'en étais, puisque ça fait vraiment longtemps. C'est pas par là. Alors j'en avais juste de vous signaler au passage que j'ai fait quelques changements dans mes magies, voilà. Alors là, j'ai mis tous les sorts, voilà, que j'ai ajouté sinon. Donc j'ai rajouté un truc pour absorber les HP, et l'autre pour l'NP, mais non. C'est jamais ce que je peux servir. Force+, défense+, sur tous, hein, bien sûr. Ça, c'est tous les sorts de défense contre les éléments, donc feu aux... Donc vous voyez, ils se ressemblent presque. C'est juste... À chaque fois, ça se termine par Nari-Mu, et le nom de l'élément avant. Nigo de feu, Akudo, etc. Et à la fin, le truc pour, voilà, anti-état normaux, c'est de servir. Ça, c'est le sort, ben, que j'ai gardé, qui pourraient être utile. Les autres, je les ai supprimés, parce que voilà, ça tenait de la place. J'espère que je vous ai tous montré. On va, si vous voulez, toujours que je vous en montre, hein, il n'y a pas de problème. Bref, résumé de l'épisode précédent. Donc on devait aller à la montagne des sciences de Moho, on devait aller voir une certaine femme, qui était à quoi, et qui s'est fait posséder par un monde. On a dû tuer, et donc on a tué la femme en même temps, et puis après, on a découvert, hein, que c'était la mère de Riza. Voilà, Riza a tué sa propre mère, qui ne lui a pas donné l'autorisation de passer, du coup... Et on va retourner voir, euh... Comment il s'appelle ? Soma, il me semble. Là. On va régler ça. Entre hommes, enfin, entre hommes et femmes. Donc, hop, on peut se soigner, là, sans régliger. Ah, c'est bien, Soma. Donc, ouais, nouvelle méthode d'enregistrement. Un nouveau PC, parce que je n'avais pas enregistré depuis que j'ai changé le PC, je n'avais pas enregistré de Super NES, et j'ai enfin trouvé le mien. Normalement, la qualité est bien meilleure, normalement. Donc on va devoir combattre, bah, tout ce qu'on voit là. C'est-à-dire un garde, un autre garde, on s'est trois d'un coup, et ensuite, c'est pas. Les gardes, eux, ils attaquent toujours en premier. Donc, il y a un de terre en premier. Vous allez voir, on va vite le massacrer. J'attaque en premier, je ne le vois. Voilà. Bon, le problème, c'est que je fais le moment de l'enregistrer. Ah oui. Pien, c'est du bien d'entre-un à fonds, je veux. En défense. Il faut voir comment ils se défendent, les gars. Il fait des dégâts immenses, c'est parce que c'est un monstre d'eau, donc double dégâts, avec l'arme de feu de Gardeville. Normalement, si on ouvre une, ça ne devrait pas. Pour l'instant, c'est pas trop dur. Là, ça va être un petit peu plus corsé, déjà. Bon, pour que j'ai du bol, ils n'ont pas attaqué. Bon, c'est pas mal. Bah, là, Garlil, ça va un peu être une grosse merde, parce que... Comment dire ? Oh, là, je vais essayer d'absorber de l'enregistrer. Parce que... Parce que, bah, avec là, il a une arme de feu, et que c'est de monstre de feu, voilà. Donc, il va se remer. Ah, alors, on va faire de l'enregistrer. Ah, je t'en prie. Ah, c'est vrai, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air. On augmente l'attaque, il y a le mot igu dedans, c'est fait que c'est une attaque de fait. J'ai un peu regardé comment ça marchait, c'est un peu défoncé pour voir, pour comprendre un peu comment ça marchait. On va faire faire gaffe de toute la vie de Risa avant de combattre son navi, parce qu'en fait on ne peut pas se connerrer, on ne peut pas vous le remarquer. faire gaffe de toute la vie de Risa. On va faire gaffe de toute la vie de Risa. Allez, c'est parti. Voilà. Et là on va combattre le vrai boss. C'est chaud, je vous préviens. Alors lui, l'avantage c'est qu'il n'attaque jamais en premier. Ah merde. On va voir ce qu'on va faire. Par contre il a des putains d'attaques qui fait super mal par la crainte. Je crois qu'il est dans le rouge. Et je ne présente pas. Pour l'instant j'ai du vol. Il va en fait mi-haut et tout, ça disparaît. Donc il me semble que c'est une attaque d'eau son truc de F1. Enfin j'espère. On va augmenter notre défense. Donc voilà. Neusuera le gaire. Y pktéma. Toute-tu-tu à la線? À la haie de temps. On va pouvoir peser��. ? Il y a l'aion? J'espère bien que c'est une attaque d'eau son truc, mais ça a l'air d'une attaque d'eau, j'espère que c'est simple, c'était une attaque fixe de la merde. J'espère qu'on peut augmenter la défense, mais... Alors on va jouer à l'aimé. On a accouté bientôt la personne qui s'en attaque. Voilà. Vous avez compris en quoi ? Encore je préférais qu'il la fasse pas. Voilà. Et encore, ça a loupé sur Garlene, sinon il s'apprête pas. Là tu le resteras juste 3 points de bide. Et il fait que ça après. Voilà, j'ai mis sur ma vote. C'est une femme. Oh putain. J'ai jamais compris ça. Voilà. Donc maintenant on peut partir. Bon carré, voilà, on habite notre mère, pas de problème. Non mais c'est limite ça quoi. On se repose. On se repose. Comme elle. On peut revenir sur le monde. Voilà. Et là, on va pouvoir repartir par la forêt. Attendez, on est sur la boîte, ça semble que c'est... Ouais. Ça augmente la vitesse de défense. Ok, je vais le mettre. Merde. Je croyais que je m'occupe de touche. Hop. Voilà. Là y'a rien. Pas de même au chat. Ouais non. Il a toujours son arme qui fait... Ouais. Entre les attributs de mine. Ça qui fait des attaques dégâts sur tout le monde. Enfin bref. Oh... On ne peut pas passer. On ne sait jamais si c'est des endroits pour passer en fait. Voilà. Donc tous les coffres ont les aides ouverts. Ils sont tous vides. Donc là vous, vous auriez la question. Putain c'est trop bien cette musique apaisante là. C'est très joli en plus. Enfin vous, vous n'avez pas la différence avec moi de l'entendre. Franchement, la musique de la carte, c'est magnifique. Je t'aime le bizarre. Un autre qui se tire et qui se prend des coups dans la gueule. Ouais franchement. J'espère que maintenant la qualité est bien meilleure qu'avant. Parce que franchement... J'avoue qu'avant c'était un peu minable quoi. Enfin j'espère que vous voyez la différence quand même. Parce que bon c'est vraiment un bon jeu quoi. Franchement pour de la Super NES, il y a des super animations. Enfin graphiquement il est très beau. On se calme en aussi d'ailleurs. On va voir la dune. Mais l'ouestier de cette jeu quoi c'est possible. Pratiquement toutes les musiques sont bonnes quand même. Je n'ose même pas parler. Ah vous vous rappelez les objets qu'il a volés, le Saint Graal et le Saint Tabi. Ça va vous à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501